et bien je propose qu'on commence donc bienvenue à cette conférence masterclass au titre un peu pompeux l'aventure aux mille visages diversité des approches à travers l'histoire du jeu de rôle qui donc va aborder l'histoire vraiment les débuts du jeu de rôle parce qu'on va pas évidemment retracer 50 ans d'histoire du jeu de rôle ça serait ça virerait un peu à l'énumération ou au catalogue et ce serait pas très fun je pense donc on va vraiment se concentrer sur les premières années du jeu de rôle et montrer que déjà dans ce court laps de temps on voit une vraie diversité d'approches des philosophies très différentes très marquées très vite sur ce qu'est le jeu de rôle et comment on peut le pratiquer donc je me présente alors je m'appelle Julien Pirou certains me connaissent peut-être surtout parce que j'étais sur une chaîne de télévision qui s'appelait no life pendant 11 ans j'étais un peu le monsieur jeu de rôle de no life je présente une émission qui s'appelait 1 des 6 où on chroniquait différents jeux et plus tard roleplay qui était une émission de partie filmée ce qu'on maintenant on dirait actual play l'expression n'était pas encore tout à fait adoubée à cette époque et voilà moi j'ai aussi écrit dans dragon rouge j'ai fait pas mal de choses à droite à gauche dans la vraie vie entre guillemets je travaille dans le jeu vidéo en tant que scénariste et directeur créatif et l'année dernière j'ai sorti un livre la grande aventure du jeu de rôle sous-titrer toute l'histoire des origines à nos jours c'est aux éditions Inis et voilà donc le livre est sorti en octobre 2020 la veille du second confinement donc on a fait un échec critique sur notre jet de timing mais il a quand même eu un succès enfin on est plutôt content du succès que le livre a rencontré malgré justement ces conditions un peu difficiles l'absence le fait qu'on n'a pas pu faire de dédicaces d'événements de choses comme ça on essaie de se rattraper là en fin d'année et il a eu le prix spécial du jury aux imaginales 2021 donc voilà moi je suis très très content évidemment d'avoir eu ce prix et cette reconnaissance d'un festival comme les imaginales Alors le sujet en fait de cette masterclass ce qui a un peu inspiré on va dire le pitch c'est la question des rétro clones ce qu'on appelle aussi l'OSR old school renaissance ou old school revival ou old school rétro clone ça dépend à qui on demande mais qui est une mouvance qui s'est lancée il y a quelques années maintenant qui a une certaine popularité qui est une communauté très active il y a beaucoup de productions OSR et moi je me suis toujours un peu posé la question c'est quoi exactement l'OSR c'est à dire qu'on dit c'est du rétro clone c'est du old school c'est du jeu de rôle vieille école d'accord mais concrètement ça veut dire quoi et on se rend compte assez vite c'est qu'en fait OSR ça veut surtout dire du DND du donjon et dragon à l'ancienne et il y a plein de raisons qui expliquent ça notamment le fait que donjon et dragon grâce à l'open game license c'est facile de faire des clones de manière légale ou en tout cas dans un cadre légal mais parfois en parlant à des gens qui adorent l'OSR qui font de l'OSR la définition qu'on me donnait de l'OSR c'était ah ben c'est pour refaire du jeu de rôle comme on le faisait à ses débuts ok mais concrètement c'est quoi le jeu de rôle des débuts parce qu'en fait le jeu de rôle des débuts étrangement c'est pas que donjon et dragon en tout cas pas dans le dragon n'est pas resté seul très longtemps il est resté seul à peu près deux mois donc voilà donc cette question là ça m'a amené à avoir cette approche qui est de dire la diversité dans le jeu de rôle elle existait dès le départ et donc on va revenir un petit peu déjà dans un premier temps sur la création du jeu de rôle comment le jeu de rôle est né donc au passage bienvenue à Avnest qui nous a rejoint et à partir de là voir comment dans les premières années qui ont suivi donc en gros jusqu'en 78 à peu près 70-78 les premières années qui verront la sortie de donjon et dragon en 74 et ensuite les premiers autres jeux de voir comment finalement déjà on a des propositions très marquées des approches très marquées avec beaucoup de diversité que ce soit au niveau des profils des créateurs ou de la manière dont ils proposent une expérience réalistique alors le jeu de rôle tel qu'on le connaît en tout cas il est né ici Minneapolis-Saint-Paul c'est ce qu'on appelle les Twin Cities c'est dans le Minnesota et les Twin Cities il se trouve que à la fin des années 60 les Twin Cities c'est un endroit où on a une grosse grosse communauté de gens qui font du wargame des wargamistes et des belliludistes je crois c'est la francisation officielle du terme et il se trouve que parmi ces gens qui font du wargame il y a un petit groupe qui s'adonne en particulier à du wargame napoléonien et qui a même écrit des règles en se basant sur un wargame beaucoup plus ancien qui s'appelle Strategos qui est en fait un wargame qui remonte au siècle précédent et un auteur, David Weasley, va prendre les règles de Strategos qui est un jeu très sérieux, très peu accessible et va en faire une version napoléonienne qui va donc appeler Strategos N N pour bien sûr Napoléon donc là on peut voir ce groupe de joueurs, c'est une vieille photo d'un journal de l'époque on voit ce groupe de joueurs en train de faire ces batailles napoléoniennes dans j'imagine le garage ou la cave de l'un d'entre eux c'est au sein de ce groupe qu'on va voir émerger ceux que j'aime appeler les trois Dave donc David Weasley dont on vient de parler, l'auteur de Strategos N qui est un petit peu l'organisateur de toutes ces parties un petit jeune qui s'appelle Dave Arneson qui est encore adolescent à cette époque et un autre Dave, Dave Megary qui est lui aussi un passionné de Wargame bien sûr il y en a d'autres dans ce groupe je retiens ces trois là parce qu'ils s'appellent tous les trois Dave donc je trouve que c'est assez amusant et David Weasley à un moment donné, à force, on est en 68 par là dans ces parties de Wargame je vais trop vite en besogne dans ces parties de Wargame il a l'idée parce qu'il trouve ça dommage qu'il y a beaucoup de gens dans une partie il y a les joueurs qui jouent des armées ou des parties d'armée mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi jouer donc ils sont un peu sur le côté en train de regarder la bataille se dérouler donc il a l'idée de faire une partie où tout le monde pourrait participer et du coup dans cette partie on ne jouerait pas la bataille mais on jouerait ce qui se passe avant la bataille c'est-à-dire le moment où les agents des différentes factions la France d'un côté, la Prusse de l'autre essayent d'infiltrer un village pour essayer d'avoir les informations sur les positions de l'ennemi et tout ça donc c'est plutôt une espèce de séance d'espionnage qui préfigure la bataille à venir et qui va se passer dans un petit village qu'il appelle Braunstein Braunstein c'est-à-dire la pierre brune en allemand et alors ce qu'on voit là c'est la couverture c'est Barons of Braunstein qui n'est pas Braunstein tel qu'il était joué à l'époque mais une tentative beaucoup plus récente de faire une sorte de rétro-clone justement en tout cas de retrouver, de publier un jeu qui recrée l'atmosphère de ces fameuses parties de Braunstein que faisait David Wesley en 68 dans les Twin Cities donc dans Braunstein chacun au lieu de jouer des armées chacun va jouer un personnage qui arrive dans ce petit village qui a un objectif à accomplir et qui est censé l'accomplir en discutant avec les autres joueurs en promenant sa petite figurine sur la carte du village et quand ils ont envie de faire quelque chose un peu à la manière d'une soirée enquête ils vont voir Wesley qui s'est isolé dans la pièce d'à côté ils vont voir Wesley ils disent voilà je cherche l'information là-dessus est-ce que je les trouve ou pas ? donc c'est plus ou moins comme ça que ça se déroule évidemment ça n'a pas du tout se passé comme Wesley l'imaginait les joueurs déjà c'est pas un wargame tel qu'ils le conçoivent d'habitude donc ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire mais pas faire ils hésitent, ils discutent ils commencent à faire des plans à faire des alliances entre eux alors que ce n'était pas normalement prévu et à un moment donné il y a deux joueurs à savoir Dave Arneson et un autre dont l'histoire n'a pas vraiment retenu le nom qui n'est pas trop important dans cette histoire mais qui vont décider de en gros leurs personnages sont tellement antagonistes qu'ils décident qu'ils vont se battre en duel et donc là ils vont voir David Wesley ils font voilà on va se battre en duel comment on fait ? et David Wesley il n'en a aucune idée à ce moment-là il fait ah mince j'avais pas prévu ça donc ils improvisent des règles pour résoudre ce conflit et évidemment l'un des personnages qui est joué par Dave Arneson qui est le chef des étudiants plutôt pro-français dans le cadre de Bronstein n'est pas très bon en combat en face il a le chef de la milice prussienne bon ben il est décidé que le chef de la milice prussienne tue le personnage de Arneson à la fin de cette session de Bronstein David Wesley c'est assez marrant quand on y pense et catastrophé il se dit rien n'a marché ça a été le chaos on ne refera jamais ça et puis en fait il parle à ses joueurs qui lui disent qu'au contraire ils se sont éclatés ils se sont énormément amusés ils sont vraiment ils sont rentrés dans le délire ils sont rentrés dans l'histoire dans l'agenda dans les objectifs de leurs personnages respectifs et en fait ils ont adoré donc David Wesley va se dire ok peut-être qu'il faut que j'y taire un peu là-dessus et il va en faire une deuxième partie derrière le Bronstein 2 où là il essaie de beaucoup plus cadrer les choses avec des règles plus précises il est présent avec les joueurs pour essayer de les aiguiller dans la bonne direction tout ça et en fait les joueurs vont lui dire bah en fait non c'était trop dirigiste on s'est moins amusé que la première fois donc pendant plusieurs sessions évidemment ils alternent ça avec des parties de wargame classiques mais de temps à autre David Wesley revient avec Bronstein 3 puis Bronstein 4 et où il expérimente comme ça différentes manières de jouer ces phases d'espionnage finalement entre personnages alors il n'est pas le seul à faire ça à ce moment-là il y a par exemple en Angleterre il y a un designer de wargame qui s'appelle Tony Baff qui est super respecté dans le milieu parce qu'il a fait des règles pour des wargames basés sur l'antiquité et qui lui aussi on le sait parce qu'il a publié des articles dans des magazines dans des fanzines de wargamistes anglais il expérimente des choses avec justement des batailles où les joueurs sont un seul personnage des héros un peu de l'antiquité des choses comme ça mais Tony Baff ne va pas continuer dans cette direction au moment il se dit c'est trop chaotique ça ne me plaît pas donc il arrête d'expérimenter là-dessus mais ça a été aussi un précurseur qui a tenté des choses qui auraient pu s'il avait continué possiblement aussi inventer le jeu de rôle quelque part de son côté de l'Atlantique ensuite David Weasley part dans l'armée et en 1970 il dit en gros celui qui est le plus motivé inspiré par Braunstein c'est Dave Arneson et en gros il lui dit je te laisse les clés de Braunstein amuse-toi fais-en ce que tu veux t'as l'air d'avoir plein d'idées vas-y fais-toi plaisir et Dave Arneson il y a c'est par rapport à Weasley qui a un background beaucoup plus historique napoléonien tout ça Arneson il est beaucoup plus pop culture il adore les séries télé il adore les films et il y a deux choses qu'il adore en particulier la première c'est Star Trek et une autre qu'il aime beaucoup c'est tout ce qui est les films d'horreur gothique notamment les films de la Hammer et il va prendre des inspirations dans ces deux choses-là qu'il aime bien qu'il consomme de Star Trek il va prendre l'idée qu'on a ce qu'on appelle la Away Team en anglais donc c'est l'équipe de reconnaissance je ne sais plus comment on a traduit ça en français mais c'est l'Enterprise arrive sur une nouvelle planète et téléporte sur la planète un petit groupe de personnages chacun avec un peu sa spécialité qui va investiguer la situation le problème le monstre de la semaine et ainsi de suite donc ça Arnessen il trouve que c'est une bonne idée pour lancer une partie à la Braunstein c'est-à-dire voilà au lieu de dire on est c'est de l'enquête c'est de l'espionnage on dit on est les joueurs sont un groupe de personnages qui débarquent dans une région pour résoudre une situation un problème et il va mélanger ça à son amour des films de la Hammer et dans les films de la Hammer qu'est-ce qu'on a ? on a des forêts sombres au rôde des loups-garous on a des châteaux avec des pièges et des morts-vivants et des vampires et des momies voilà et tout ça mélangé va donner ce qu'on appelle aujourd'hui le porte-monstre-trésor le dungeon crawler et Arnessen appelle ça enfin appelle en tout cas le cadre de jeu Blackmore Blackmore c'est les langues morts je crois qu'ils avaient traduit ça en français et clairement Blackmore le nom est une sorte de déclinaison de Braunstein Braunstein c'est Pierre Brune Blackmore c'est les langues morts donc on est dans la continuité et donc voilà ce qui se passe dans les Twin Cities Blackmore il commence à lancer des parties en 1971 et plus tard Arnessen obtiendra d'un tribunal aux Etats-Unis de reconnaître que c'est le lancement de Blackmore qui est l'acte de naissance du jeu de rôle parce que par la suite on y reviendra il a eu pas mal de démêlés juridiques avec TSR et un autre monsieur dont on va parler très vite qui s'appelait Gary Gajax petite note sur Dave Megary c'est le troisième Dave de l'équation lui il est surtout un joueur mais il devient un petit peu le numéro 2 de Arnessen dans l'organisation des Braunstein puis de Blackmore et le fait justement tout ce côté porte-monstres trésors ça lui inspire une idée non pas de jeu de rôle mais de jeu de plateau où on explorerait comme ça un donjon à la recherche de trésors en affrontant des monstres et ce jeu de plateau sera plus tard publié sous le nom Dungeon et notamment par TSR et sachant qu'encore aujourd'hui il y a régulièrement des rééditions je crois que la dernière en date c'est par Wizard of the Coast ça doit être en 2014 donc voilà Dungeon même si c'est un jeu de plateau et pas un jeu de rôle c'est un autre précurseur de ce qui deviendra le jeu de rôle en tout cas de ce type de jeu de rôle pendant ce temps il se passe aussi des choses dans un autre parti des Etats-Unis à savoir dans le Wisconsin dans une petite ville qui s'appelle Lake Geneva alors si vous ne vous repérez pas vraiment où sont les Twin Cities par rapport à Lake Geneva en gros voilà où sont respectivement c'est quand même pas totalement c'est pas que la porte à côté c'est 537 kilomètres en voiture voilà et mais à Lake Geneva il y a un autre groupe qui pratique le wargame qui sont très 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 motivés et qui ont la tête on va dire de ce groupe il y a un monsieur voilà que voilà qui s'appelle Ernest Gary Gygax Gary Gygax on oublie assez vite le Ernest et qui est plus vieux que Dave Arneson il est déjà marié il a des enfants il est vraiment passionné de wargame d'ailleurs il y a une anecdote assez connue que à l'époque la femme de Gary Gygax pensait qu'il avait une affaire avec une autre femme enfin une relation extra conjugale et en fait non non c'est juste qu'il allait faire des nuits à jouer au wargame et Gary Gygax voilà il organise plein de choses parce que il est d'abord il est employé dans une société d'assurance il perd son emploi il vivote un peu en faisant des travaux de cordonnerie à droite à gauche mais du coup il a plein de temps libre et il organise des choses autour du wargame en particulier en 68 il va louer la Halle Horticole de Lake Geneva et il va organiser une petite convention de wargame qu'il appelle la Convention de Genève parce que les wargamistes wargamers ont un humour un peu particulier donc la Geneva Convention qui désormais est plus connue sous le nom de Gen Con même si elle ne se passe plus à Lake Geneva depuis bien longtemps mais voilà en tout cas c'est la naissance de l'une des plus grosses conventions de jeu encore à ce jour c'est dans ce petit bâtiment à l'Horticole de Lake Geneva en 68 et à la Gen Con justement il y a un truc qui fait un malheur à cette époque c'est l'arrivée de plein de figurines en plastique notamment de marque Elastoline qui est une marque allemande et et ces figurines en plastique représentent des personnages non pas napoléoniens mais médiévaux donc des chevaliers des piquets des archers tout ça et notamment un gros un gros château fort qui à l'époque va faire forte impression sur sur tous les 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 joueurs présents et qui qui va être utilisé pour une partie d'un wargame qui s'appelle Siege of Bondenburg sorry j'ai du mal à le prononcer mais qui voilà il va pareil marquer les esprits à ce moment là et il s'appelait tellement à Gary Gygax qui va vouloir faire son avec un autre auteur Jeff Peren qui est aussi un qui fréquente le même les mêmes clubs le même les mêmes endroits ils vont avoir envie de faire leur propre règle pour jouer avec ces figurines plastiques de chevalier d'archer et de piquet ils vont publier ces règles pendant l'année 1970 dans la gazette du club donc c'est une sorte de newsletter si vous voulez en format papier pour les plus jeunes qui ne savent pas qu'on pouvait faire des choses en papier allez-vous je plaisante bien sûr mais le groupe qui s'appelle la Castle and Crusade Society à sa gazette publiée tous les mois à peu près avec des contributions des différents membres ça s'appelle The Domes Day Book et à partir du numéro 5 en 1970 on a des bouts de règles pour jouer des affrontements du Moyen-Âge avec des figurines en plastique et c'est ce qui deviendra plus tard Chainmail mais à l'époque c'est pas encore un jeu c'est des bouts des articles à droite à gauche qui vont finir par se combiner et devenir quelque chose de publiable mais plus tard à l'époque les deux groupes le groupe de Lake Geneva et le groupe des Twin Cities ont fini par se rencontrer ils ont échangé et Dave Arneson et Guy Gax et Rob Kunst aussi qui est côté Lake Geneva échangent des idées échangent des concepts écrivent dans les newsletters des uns des autres donc voilà à ce moment là ils sont en contact il se trouve que Gary Gygax lui Star Trek les films d'horreur de la Hammer c'est pas trop son truc par contre c'est un gros lecteur de fantasy donc à l'époque on a une résurgence du Seigneur des Anneaux en librairie suite au mouvement hippie on est à la fin des années 60 Le Seigneur des Anneaux sorti dans les années 50 il y a eu une sorte de creux de la vague et dans les années 60 les hippies se réemparent un petit peu du Seigneur des Anneaux on sait qu'il y avait des graffitis frodons et vivants dans le métro des choses comme ça et donc le Seigneur des Anneaux revient un peu sur le devant de la scène alors Guy Gax Seigneur des Anneaux pour le coup il n'aime pas il reconnaît qu'il y a plein d'idées dedans mais il trouve ça un peu nul un peu ennuyeux non lui Guy Gax lui ce qu'il aime c'est Conan c'est les fafeurs des sous-hissiers gris de Fritz Leiber c'est Elric de Michael Moorcock et voilà Guy Gax il aime bien les héros un peu qui qui sont pas en train de passer cinq chapitres à cuire un lapin dans la forêt et du coup il va avoir envie au moment où Chainmail sort du Domesday Book pour devenir un jeu à part entière qui va être publié par Guidon Games qui est un éditeur qui à l'époque publie pas mal de petits jeux comme ça et Guy Gax va ajouter dans Chainmail un petit chapitre à la fin qu'il appelle le supplément fantasy et dans ce supplément fantasy il décrit des règles des blocs de stats pour différents types de créatures prises dans Le Seigneur des Anneaux prises dans Conan prises dans tous ces trucs qu'il lit et qu'il aime bien et d'ailleurs il y a d'autres historiens du jeu qui en creusant un peu se sont rendu compte que dans le fantasy supplément il y a aussi des choses qui en fait ont été contribuées par Dave Arneson et dans les pages du Domes des Books que Guy Gax a intégré donc on a ce ce petit wargame médiéval Chainmail avec ses blocs de stats ses blocs d'infos de jeux sur des créatures de médiéval fantastique Dave Arneson récupère une copie enfin achète probablement sa copie de Chainmail et en fait il se trouve qu'à ce moment-là dans sa campagne de Blackmore il a un peu fait le tour des vampires des momies des loups-garous des trucs qu'il voit dans les films donc pour lui c'est du pain béni le bestiaire de Chainmail le bestiaire du supplément fantastique va en gros il va intégrer ces créatures-là dans Blackmore et c'est là où par la suite il y aura une sorte de révisionnisme de la part de Gygax principalement qui va dire en gros Blackmore c'était une campagne de Chainmail donc tout est venu de Chainmail en réalité c'est pas vrai du tout Arneson a pris quelques petits trucs de Chainmail qu'il aimait bien comme notamment les stats des créatures mais en réalité il n'utilisait pas du tout les règles de Chainmail à sa table même à chaque partie de Blackmore les règles étaient différentes un coup c'était du pierre-feuille-ciseau un coup c'était des lancers il expérimentait sans arrêt des tonnes d'idées de nouvelles manières d'aborder le jeu en juillet alors je vais bouger une petite fenêtre parce que du coup je ne vois plus ma slide hop donc en juillet 1972 Arneson donc ça fait là plus d'un an qu'il fait jouer du Blackmore et il se sent suffisamment en confiance sûr de son truc pour écrire un petit article à destination du Dom's Day Book donc c'est le Dom's Day Book numéro 13 je crois où il écrit voilà une petite description de Blackmore c'est qu'est-ce qu'il fait jouer finalement à sa table qu'est-ce que voilà sa manière de jouer sa manière de proposer des parties un peu différentes et c'est à ce moment-là qu'en fait Gygax lit cet article et se dit je ne comprends pas ce qu'ils font Arneson et ses copains là-bas au Twin Cities ils jouent à un truc d'une manière qui moi me paraît complètement bizarre et donc ce qu'il va faire tout simplement c'est il va dire à Arneson est-ce que tu ne viendrais pas faire un petit tour à Lake Geneva pour nous faire jouer à ton truc et donc en novembre 1972 Dave Arneson accompagné de Dave Megary qui lui aussi a du coup son jeu de plateau Dungeon qui vient faire tester aux autres et donc tous les deux ils prennent la route alors je ne sais pas s'ils sont allés en voiture ou en avion ou autre mais en tout cas ils font les 537 kilomètres pour aller à Lake Geneva pour faire une partie de Blackmore pour Gary Gygax et d'autres personnes Rob Koons le frère de Rob Koons certains enfants de Gygax qui sont là également et qui vont participer et c'est le moment où en fait Gygax joue au jeu de rôle pour la première fois et il y joue et il se dit c'est génial il faut il faut qu'on publie ce truc c'est un jeu comme il n'en existe pas il faut le publier et mais il se trouve que voilà Arneson lui il a plein d'expérimentations il a plein de notes griffonnées il a testé plein de choses mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment publiable c'est pas un livre de règles donc c'est là où Gygax lui va apporter on va dire la structure pour transformer ça en en quelque chose qui pourra être édité donc on a Arneson qui apporte une manière de jouer différente on a Gygax qui apporte on va dire l'expérience autoriale de de présenter les choses de présenter de cadrer de structurer des règles et ensemble il publie un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons c'est en janvier 1974 maintenant cette version on l'appelle Original Dungeons and Dragons un OD&D et c'est là que le jeu de rôle en tant qu'industrie commerciale commence il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention toujours dans cette idée qu'on est sur des approches différentes et que Donjons et Dragons c'était une certaine approche mais pas nécessairement une approche représentative de tout ce qu'on pouvait faire ou de tout ce que le jeu de rôle avait comme potentiel c'est que on voit que c'est Dungeons and Dragons des règles pour un wargame médiéval fantastique c'est à dire qu'à l'époque on ne parle pas de jeu de rôle on ne parle pas de jeu d'aventure on parle de wargame pour Gygax en particulier parce que je pense que c'est lui qui a écrit ce sous-titre Donjons et Dragons c'est un wargame médiéval fantastique où il se trouve qu'on joue une poignée de personnages et pas une armée mais pour lui on est toujours dans un wargame dans l'esprit et ça c'est quelque chose qui va rester on va dire chevillé au corps de Donjons et Dragons très très longtemps encore à ce jour le côté le côté très orienté sur le combat très orienté sur les figurines les positionnements les manœuvres les machins c'est vraiment cet ADN wargame qui est là qui est là dès le départ et qui va on va dire inspirer mais insuffler une direction à la manière dont Donjons et Dragons est présenté il y a beaucoup de choses qui finalement tiennent à peu de choses donc Donjons et Dragons c'est aussi des dés voilà on les connaît les dés 4 les dés 6 les dés 8 les dés 10 les dés 12 les dés 20 voilà là il n'y a pas de dés 10 mais pourquoi en fait ces dés à la base quand on lit vraiment les règles de OD&D on se rend compte que OD&D utilise vraiment deux types de dés à savoir les dés 6 et les dés 20 alors Arneson et Gygax ont des versions très différentes de de l'anecdote qui a eu l'idée d'utiliser des dés 20 chacun dit c'est moi qui ai eu l'idée on ne saura probablement jamais la vérité en tout cas Gygax qui est quand même qui a un peu de bouteille qui a quand même un esprit un peu de businessman est-ce que c'était un bon businessman ça c'est une autre question mais lui il se dit il faut qu'on vende ses dés quitte à ce que les gens aient besoin de dés pour jouer autant qu'ils achètent directement chez nous et donc il va importer des dés auprès d'un d'un détaillant en fait de fourniture scolaire et le seul truc c'est que ce détaillant il vend des boîtes où il y a les différents voilà c'est les solides les solides de Platon donc on a voilà le D4 le D6 le D8 le D12 et le D20 et Gygax il n'a pas envie de devoir manuellement repackager les dés pour garder que ceux dont il a besoin donc il va rajouter vite fait des petites règles qui utilisent le D4 le D8 et le D12 histoire de dire voilà on vend le pack de dés et ils servent tous et donc voilà beaucoup de choses qu'on retrouve encore dans le jeu de rôle aujourd'hui découlent finalement de cette décision de ce besoin finalement de pouvoir vendre les 5 dés sans avoir besoin de les repackager derrière ce qui aurait pris du temps et probablement de l'argent on note aussi à l'époque ceux qui se rappellent de de ces premiers dés de donjons et dragons qu'en fait le D20 c'était en fait deux D10 c'est à dire que les faces étaient marquées de 0 à 9 deux fois et que donc l'astuce c'était de prendre un feutre et de marquer certaines faces d'une autre couleur pour savoir lesquelles étaient les unités lesquelles étaient les dizaines voilà ça c'est des petites choses qui sont qui sont assez amusantes et mignonnes avec le recul mais toujours dans cette idée que finalement il y a beaucoup de choses qui tiennent un peu de choses dans l'original Dungeons & Dragons il y a trois classes il y a le guerrier il y a le mage et puis il y a le clair le clair il il a des pouvoirs des pouvoirs pour repousser notamment les morts vivants ça ça vient totalement des films de la Hammer je disais voilà Arnestod est fan de ça les films de la Hammer tu prends ton crucifix pour repousser Dracula c'est vraiment ça qui inspire finalement la raison d'être du clair dans ces premières versions de Dungeons & Dragons après ce qui est aussi intéressant alors que Dungeons & Dragons va se développer il y a tout toute l'idée des dieux qui va se développer autour le fait que les clercs reçoivent des pouvoirs de leurs dieux que les dieux existent et communiquent avec eux c'est pas anodin non plus on sait que par exemple Gaïga c'était témoin de Jéhovah et voilà l'idée que Dieu existe et communique des pouvoirs à ses fidèles c'est quelque chose qui probablement est représentatif de ses propres croyances religieuses et 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 mais qui n'est pas voilà il y a énormément d'univers de fantasy qui n'ont pas qui n'ont pas de dieux avoir des dieux ce n'est pas un 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 prérequis j'ai eu des conversations notamment dans le monde du jeu vidéo avec des gens qui disaient si c'est un univers de fantasy il faut qu'il y ait des dieux chaque faction soit lié à un dieu en réalité non c'est pas parce que Dungeons & Dragons fonctionne comme ça que tout le monde doit fonctionner comme ça je disais que le l'hégémonie finalement de Dungeons & Dragons en tant que seul jeu de rôle disponible va durer très peu de temps va durer entre deux et trois mois puisque au printemps 1974 il y a un auteur M.A.R. Barker qui va publier en auto-édition son propre jeu qui s'appelle Empire of the Pétal Throne donc l'empire du trône de pétal et qui est un jeu de science fantasy dans un univers qui s'appelle Técumel qui est extrêmement riche et en fait que Barker développe de son côté depuis au moins 30 ans et et en fait quand c'est un joueur de wargame lui aussi et il découvre Dungeons & Dragons en janvier 1974 et immédiatement ça fait clic il se dit voilà ce qu'il me faut pour mettre en scène l'univers que j'ai créé et donc il va écrire son jeu qui est vraiment un dérivé de Dungeons & Dragons il n'y a pas encore la licence libre mais clairement il a repris les règles de Dungeons & Dragons ça va remonter aux oreilles entre guillemets de Dave Arnason qui découvre ça et dit c'est génial il ne faut pas qu'on laisse ce truc ce gars faire son jeu dans son coin il faut qu'on l'édite nous-mêmes et donc l'année suivante en 75 Empire of the Petal Throne va ressortir chez TSR donc TSR pardon qui est la société que Gary Gagax a fondée pour éditer Dungeons & Dragons et dans une version illustrée un peu plus là on voit les deux la version verte qu'on voit à gauche c'est la version dite manuscrite donc c'est la version que Barker a sortie lui-même en auto-édition en 74 et puis à droite c'est la version qui est ressortie par la suite chez TSA et M.A.R. Barker en fait M.A.R. c'est le diminutif de Mouhamad Abdelraban Barker donc qui est un professeur de langue spécialiste de la langue ourdou spécialiste des cultures d'Asie du Sud-Est c'est vraiment un universitaire et qui va apporter finalement une autre manière de travailler une autre manière d'aborder le jeu de rôle c'est-à-dire que lui son jeu de rôle c'est avant tout un univers c'est un monde extrêmement riche avec des cultures extrêmement riches avec des langages avec des castes avec un fonctionnement une histoire là où Donjons & Dragons à ce moment-là c'est des règles mais il n'y a pas vraiment encore d'univers qui est inclus ça viendra par la suite avec Gréau qui est Blackmore qui seront proposés en livret mais techniquement Empire of the Petal Throne c'est le premier univers publié par TSR pour Donjons & Dragons c'est juste qu'il n'est pas il est on va dire marketé comme étant un jeu à part alors qu'au final les règles sont vraiment un dérivé de D&D voilà TQML et Empire of the Petal Throne c'est un jeu qui qui continue d'avoir aujourd'hui ses fans ses admirateurs ça c'est deux versions plus récentes du jeu voilà c'est un jeu qui je trouve mériterait d'être un peu plus connu en France parce que c'est vraiment un univers super riche donc je ne crois pas qu'il y ait eu d'édition française officielle de TQML sous l'une ou l'autre de ses formes j'espère que ça arrivera un jour parce que c'est un jeu qui le mérite c'est un univers qui le mérite donc déjà on voit que immédiatement d'autres auteurs arrivent voient Donjons et Dragons et se disent en fait je vais utiliser ça d'une autre manière mais on va aussi avoir des auteurs qui vont voir Donjons et Dragons et vont dire en fait j'aime pas ces règles j'aime bien l'idée mais ces règles elles me saoulent donc je vais faire un autre jeu sur le même principe et ça ça va être Tunnels and Trolls Tunnels and Trolls il arrive en avril 1975 il est considéré comme le deuxième jeu de rôle jamais publié puisque Empire of the Petal Throne restait un dérivé de Donjons et Dragons Tunnels and Trolls c'est une approche totalement différente qui va notamment dire tous ces dés bizarres en fait ça sert à rien on va faire des règles qui n'utilisent que des désis et Donjons et Dragons honnêtement c'est cher donc on va faire un jeu qui n'est pas cher et à l'origine de Tunnels and Trolls on a Ken Saint-André qui est le créateur du jeu mais on a aussi Liz Danforth qui va en être l'illustratrice principale pendant un certain temps et qui plus tard sera aussi l'éditrice en chef du jeu à partir de sa cinquième édition et qui reste très impliquée encore aujourd'hui dans toutes les nouvelles éditions qui sortent Tunnels and Trolls va aussi réfléchir autour finalement de ce qu'est le jeu de rôle et de qu'est-ce qui fait qu'une partie est amusante et notamment dans Tunnels and Trolls dans les règles parmi les règles de c'est quoi un bon donjon l'une des règles qui est indiquée enfin règles pour citer le capitaine Barbossa c'est plus une sorte de manuel qu'un véritable règlement mais en tout cas ce qu'il recommande c'est de dire il faut qu'il y ait de l'humour il faut que ça soit drôle il faut qu'on s'amuse voilà un bon donjon c'est un donjon on rigole ce qui est marrant aussi parce que Tunnels and Trolls a aussi des aventures assez horrifiques ou des choses comme ça mais en tout cas à l'origine l'un des angles d'attaque de Tunnels and Trolls c'est de dire Donjons et Dragons se prend beaucoup trop au sérieux faisons plutôt un jeu où on se marre une idée vraiment brillante que va avoir Tunnels and Trolls pour le coup qui va là encore qui va dans cette optique que Donjons et Dragons tel qu'il est présenté est beaucoup trop compliqué difficile d'accès et donc Flying Buffalo l'éditeur de Tunnels and Trolls va proposer ce qu'ils appellent des solitaires donc c'est des aventures solo en fait l'idée c'est d'avoir une aventure où le joueur arrive avec son personnage qu'il vient de créer sa fiche qu'il a élaboré tout ça comme dans n'importe quel jeu de rôle et va pouvoir un peu lui mettre le pied à l'étrier en lui faisant vivre une aventure tout seul donc tu voilà tu as ton livre tu le lis et régulièrement il te dit voilà si tu as telle compétence fais un jet si tu réussis va à tel paragraphe ça vous dit peut-être quelque chose Les Aventures Solo la première est publiée en 1976 c'est Buffalo Castle et très très directement voilà Les Aventures Solo c'est ce qui va évoluer pour devenir les livres dont vous êtes le héros ce qu'on considère le premier livre dont vous êtes le héros dans l'acception moderne du terme c'est Le Sorcier de la Montagne de Feu de Steve Jackson et Ian Livingstone qui sort en 1982 donc voilà six ans après Buffalo Castle donc on voit que encore une fois Tunnels and Trolls arrive avec une manière de concevoir le jeu de rôle différente et qui va aussi faire effet boule de neige donc Tunnels and Trolls c'est un jeu que les gens connaissent de nom qui n'est pas le jeu le plus connu ni le plus pratiqué sauf au Japon où il est extrêmement populaire mais voilà il y a régulièrement encore des nouvelles éditions en France d'ailleurs on a eu une très belle il y a quelques années qui a inspiré par la suite une réédition américaine tellement les fans américains étaient jaloux de celles qu'on avait en France donc voilà un jeu à découvrir si vous ne connaissez pas en tout cas les aventures solos restent assez fun à faire encore aujourd'hui elles ont plutôt bien tenu le coup en 75 on voit aussi apparaître le premier périodique indépendant je n'inclus pas dans cette définition de périodique les gazettes des clubs comme The Domes Day Book qu'on a mentionné mais le premier périodique indépendant qui s'appelle Alarums and Excursions c'est ce qu'on appelle un apazine alors je ne vais pas rentrer dans la description de la presse associative américaine mais en gros c'est une sorte de fanzine pour faire simple où plein de contributeurs envoient des articles et ils sont réunis pour être publiés à plus ou moins un petit tirage donc Alarums and Excursions c'est une expression qui vient du théâtre en gros c'est pour décrire quand des personnages traversent la scène en faisant beaucoup de bruit et à partir de 75 tous les mois Alarums and Excursions sort et avec beaucoup d'articles qui parlent de Donjons et Dragons de Tunnels and Trolls de plein de jeux de comment jouer on a des gens qui proposent des règles alternatives des univers alternatifs ça va être une vraie pépinière où énormément d'auteurs de jeux de rôle de cette première génération on va dire vont se faire connaître partager leurs idées et plus tard créer leurs propres jeux l'éditrice rédactrice en chef en tout cas celle qui se charge de publier ce périodique s'appelle Lee Gold elle vit toujours aujourd'hui et Alarums and Excursions continue d'être publiée à ce jour voilà ça c'est le numéro 552 qui est sorti en novembre 2021 et je crois que en toutes ces années toutes ces années d'existence Alarums and Excursions n'a manqué que deux mois parce que Lee Gold était malade et ne pouvait pas sortir le magazine en temps et en heure donc voilà c'est quand même un bel exploit de que ce magazine totalement indé totalement système d quelque part mais qui continue d'être publié à ce jour tous les mois avec une régularité impressionnée en 76 on voit encore un petit jeu assez oublié aujourd'hui tristement mais qui va apporter plein de choses et ce jeu s'appelle Bunnies and Burrows c'est un jeu qui est inspiré d'un bouquin qui s'appelle les Garennes de Watership Down aujourd'hui peut-être plus connu pour le dessin animé qui a traumatisé beaucoup d'enfants ceux qui l'ont vu en tout cas Watership Down c'est finalement un récit de fantaisie mais avec des lapins et et donc voilà ça inspire à ces deux auteurs Denis Suster et Scott Robinson ça leur inspire un jeu avec des lapins qui vivent des aventures dans la campagne et déjà rien que sur la couverture on voit quelque chose qui marque un changement dans ce jeu qui est encore assez nébuleux à ce moment-là et c'est tout simplement c'est décrit comme étant des quêtes aventureuses et du roleplay et c'est la première fois que le mot roleplay apparaît sur un jeu alors ça veut pas dire que le terme n'existait pas à ce moment-là il était il avait été utilisé notamment dans pour décrire concrètement ce qu'on faisait quand on jouait à Dungeons & Dragons à tous ces jeux mais c'est la première fois que le terme apparaît sur une couverture pour décrire le produit et Bunnies & Burrows c'est aussi le premier jeu où dans les règles au lieu de parler d'arbitre pour décrire la personne qui anime la partie fait vivre l'histoire tout ça jusque-là on parlait de referee donc arbitre en anglais et Bunnies & Burrows parle de Game Master et voilà ça c'est aussi un gros changement qui va qui va faire boule de neige et qui va enfin encore aujourd'hui on parle plutôt de de maître de jeu même si certains jeux ont leur terme Donjon et Dragon préfère maître du donjon tout ça mais le terme on va dire neutre c'est maître de jeu ou maîtresse de jeu Bunnies & Burrows donc ça il y a une réédition il n'y a pas longtemps j'ai pas eu l'occasion de la tester je sais pas ce qu'elle vaut mais en tout cas la couverture est très jolie et Bunnies & Burrows c'est un jeu qui va aussi c'est pas anodin s'il y a marqué roleplay sur la couverture parce que évidemment quand on joue des lapins on est dans la forêt on se fait attaquer par des renards globalement il va pas y avoir de combat il va plutôt il va y avoir de la fuite donc c'est un jeu qui met qui met beaucoup beaucoup l'accent sur les interactions entre les personnages la diplomatie la furtivité la ruse voilà donc c'est une manière d'aborder la question de ce qu'on fait dans un jeu de rôle puisque maintenant on emploie le terme qui est qui est différente de ce que propose Donjons & Dragons ou Tunnels & Trolls qui reste des jeux très orientés donjons bastons trésors points d'xp et compagnie assez vite sur ces deux années 76-77 on voit émerger des propositions toujours différentes qui vont soit c'est des thèmes différents soit c'est des manières différentes d'aborder les thèmes existants donc en 76 on a le premier jeu à thématique science-fiction c'est Métamorphosis Alpha qui est publié par TSR et on voit qu'il le décrit comme étant un fantastique role-playing game of science-fiction adventures qui montre que le terme role-playing game est devenu le terme préférentiel pour décrire ce type d'expérience ludique donc Métamorphosis Alpha c'est considéré comme le premier jeu de science-fiction publié et en 77 on a une alternative à Donjons et Dragons qui est proposée Chivalry and Sorcery qui on va dire sur une thématique similaire qui est de la fantaisie mais avec une approche beaucoup plus réaliste avec l'idée de dire que le monde est vivant que c'est des sociétés c'est des castes les personnages ont un statut social ils ont une place dans ce monde et les monstres ne sont pas de simples monstres ils ont une raison d'être voilà donc c'est une manière d'aborder même le sujet de la fantaisie qui est qui est différente qui est plus ancrée dans en tout cas moins moins ludique enfin comment dire qui réfléchit plus en termes de cohérence d'univers que de simplement proposer une boîte à outils de jeux et en 77 on a aussi super hero 2044 donc super hero 2044 qui est le premier jeu de rôle de super hero alors il n'est pas resté dans les mémoires clairement mais en tout cas ça a été le premier à aborder cette thématique là et là on a ce qui aux Etats-Unis ce qu'on considère un peu comme les trois grands genres du jeu de rôle c'est à dire en tout cas les trois genres qui ont été les premiers à émerger à savoir la fantasy la science-fiction et le super hero et en parlant de science-fiction en 77 arrive Traveller et là encore une philosophie une manière d'aborder le gameplay totalement différente avec notamment beaucoup d'emphase sur qui est le personnage d'où il vient c'est quoi sa vie avant de commencer ses aventures Traveller introduit notamment l'idée du life path qui est le chemin de la vie le passif du personnage de dire que quand on tire son personnage on ne se contente pas juste de lancer des dés et puis de mettre ça dans des cases on détermine ok où est-il né dans quel type de famille à quelle école a-t-il été ensuite est-il allé à l'armée et on fait étape par étape comme ça et ça va définir finalement les différentes les différentes aptitudes du personnage sachant que comme il y a une part d'aléatoire on peut tout à fait mourir le personnage peut mourir avant même d'être créé c'est-à-dire qu'on fait pendant ce service militaire on lance les dés on fait un échec en fait il est mort dans un accident bon je recommence du début ce personnage n'a jamais existé n'est jamais arrivé au stade où il a pu devenir un aventurier de l'espace Traveller c'est aussi un jeu beaucoup plus sérieux c'est de la hard SF il y a énormément de choses qui sont décrites en termes de technologie en termes de monde en termes d'espèces extraterrestres de société tout ça et surtout c'est un jeu qui donne beaucoup d'outils à la table de jeu pour créer ses propres planètes ses propres galaxies ses propres systèmes stellaires ses propres vaisseaux maintenant dans le jeu vidéo on parle de UGC User Generated Content quelque part Traveller c'est un peu le premier jeu de rôle qui met officiellement entre les mains des joueurs et de leurs meneurs de jeu les outils pour s'approprier l'univers et en faire ce qu'ils veulent et d'ailleurs on voit que même le nom de l'éditeur quelque part reflète cette philosophie puisque c'est le Game Designers Workshop donc l'atelier des concepteurs de jeux et voilà est-ce que c'est le nom de l'éditeur ou est-ce que c'est un descriptif de ce que Traveller offre finalement c'est peut-être un peu les deux ce qui nous amène à l'année 78 78 voit la sortie d'un autre jeu qui va être très populaire très important dans l'histoire c'est Rune Quest Rune Quest c'est un jeu de Steve Perrin Steve Perrin qui est un auteur qui s'est d'abord illustré par ses articles écrits dans Alarums and Excursions qu'on disait ce dont on parlait tout à l'heure et qui va écrire le jeu de rôle qui permet de jouer dans l'univers créé par Greg Stafford qui s'appelle Gloranta un univers de âge du bronze fantastique et Rune Quest se démarque des jeux qui l'ont précédé en fait Rune Quest est vraiment dans la mouvance de Chivalry et Sorcerie d'ailleurs les auteurs de Rune Quest reconnaissent le lapor qu'a eu Chivalry et de Sorcerie sur la manière dont ils ont conçu leur propre jeu c'est-à-dire qui vont vraiment réfléchir en termes de c'est quoi cet univers quelle est la place des joueurs dans cet univers et en quoi finalement ce qui se passe dans cet univers ne pourrait pas se dérouler dans l'univers d'à côté et là aussi on a une philosophie qui est assez différente de Donjons et Dragons qui est beaucoup plus dans la boîte à outils on vous met plein de choses à disposition mais faites votre popote Rune Quest c'est vous allez jouer dans le monde de Glorenta vous allez vous projeter dans cet univers qui a ses règles qui a ses castes qui a ses religions qui a sa culture et vous allez vous immerger dans cet univers et d'ailleurs on parlait tout à l'heure des dieux le fait que la présence de dieux que les dieux existent dans Donjons et Dragons c'était pas anodin dans Rune Quest les dieux existent et ils sont au coeur de l'univers du système des runes le fait que les dieux existent dans Rune Quest non seulement c'est pas anodin mais en plus c'est vraiment au coeur de l'univers ils sont pas juste là pour être un petit descriptif sur la feuille de perso il y a des dieux dans Glorenta et ils sont ils sont partout ils sont omniprésents ils comment dire ils affectent tous les aspects de la vie dans cet univers donc Rune Quest c'est aussi un système de jeux différents c'est des descents et le système de Steve Perrin qui va s'appeler ensuite le Basic Role Playing System va servir de base à d'autres jeux de l'éditeur Chaosium en particulier un certain L'Appel de Cthulhu qui arrivera quelques années plus tard et il sera aussi un énorme un énorme succès mais voilà là déjà on change de décennie et c'est un peu moins le sujet de cette conférence et d'ailleurs j'en profite petit clin d'œil à Dragan qui je n'hésite pas c'est le moment si tu veux faire ta petite allocution ou si tu es déjà reparti je ne sais pas alors je ne sais pas si on m'entend on est toujours sur ton image mais ce n'est pas gênant juste pour rappeler à nos chers auditeurs et auditrices mais je n'ai pas le détail de qui est présent que Role Event et la participation de Julien Pirou tout ça c'est fait pour assister et aider les trois associations qui amènent le jeu et le rire dans les hôpitaux à destination des enfants hospitalisés donc n'hésitez pas c'est simple à faire sur le site Rolevent.fr en haut à droite le petit bouton pour faire des dons sachant que les dons on peut les faire à partir de 1 euro peut-être même moins et qu'à partir des dons de 10 euros vous participez à une loterie avec des lots très chouettes on a 5000 euros de lots qui ont été fournis par des partenaires donateurs Julien je te remercie et c'est très intéressant et je te rends la parole et donc voilà avec déjà de Blackmore à RuneQuest on voit que c'est à peine 4 ans dans l'histoire du jeu de rôle et déjà on a des manières d'aborder la question de ce qu'on fait dans un jeu de rôle qui sont très différentes très variées avec des philosophies derrière qui sont parfois conflictuelles d'ailleurs on sait que dans les pages de Alarums et An Excursion et ailleurs il y aura parfois des clashs entre Guy Gax et d'autres auteurs parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'est le jeu de rôle et comment on pratique le jeu de rôle et c'est quoi du vrai jeu de rôle et ainsi de suite donc comme quoi tout ça n'est pas nouveau on n'a même pas parlé du coup parce que dans mon livre La grande aventure du jeu de rôle on ne parle pas que des Etats-Unis on parle aussi beaucoup de la France le jeu de rôle en France il arrive en 78 justement avec le les premiers clubs qui se forment qui jouent à ce jeu qui n'est alors même pas traduit en français je pense notamment au club de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui est le premier club de jeux de rôle de France co-créé par François Bienvenu alias Finaël et Jean-Luc Irondi et ensuite on va voir dans les années 80 émerger une scène de création française qui là aussi arrive avec des idées des manières de penser le jeu de rôle des univers très différents de ce que font les américains donc ça aussi plus le jeu de rôle commence à s'étendre dans d'autres pays plus évidemment on voit apparaître des approches différentes des philosophies différentes voilà c'est quelques jeux un peu pris au pif comme ça de création française dans les années 80 mais entre Légende Celtique et Rêve de Dragon de Denis Gerfaux c'est aussi des philosophies totalement aux antipodes entre Rêve de Dragon et Zone de Syros là aussi c'est le grand écart et entre tout ça et Simulacre de Pierre Rosenthal qui est un système de jeu qui permet de jouer possiblement dans n'importe quel univers on a aussi des manières de penser le jeu qui sont qui sont très différentes les unes des autres et qui font toute la richesse du loisir juste une petite note en passant je voulais parler aussi de le fait que encore aujourd'hui parfois ça me sidère un peu pour être tout à fait honnête avec vous je vois des débats sur Facebook dans des groupes de rôleistes sur la question de de ce qu'est vraiment le jeu de rôle comment il faut le pratiquer tout ça et que le jeu narratif ça serait pas vraiment du jeu de rôle blablabla voilà et juste pour montrer qu'en 89 Greg Stafford donc l'auteur enfin le créateur de Gloranta le monde de Runequest qui plus tard va faire un jeu qui s'appelle Pan Dragon et tout ça sort le jeu Prince Vaillant et qui est ce qui est un jeu de rôle il n'y a aucun doute là-dessus c'est basé sur Pan Dragon en termes de règles mais c'est présenté comme étant un jeu narratif donc voilà je pense que si ça fait 32 ans qu'on parle de jeu narratif comme une catégorie de jeu de rôle peut-être qu'on peut en finir avec ce débat un peu stérile même si j'y crois pas trop mais voilà il serait peut-être temps de passer à autre chose un autre jeu là c'est un peu pour faire la pub aux copains mais qui vient de ressortir en français dans une très belle édition donc moi ça me fait très plaisir parce que c'est un de mes jeux de rôle favoris c'est Château Falkenstein donc voilà c'est chez Lapin Marteau la nouvelle édition et c'est un jeu qui est sorti en 94 qui est créé par Mike Ponds-Smith qui est l'auteur de Cyberpunk entre autres jeux et et qui est un jeu qui c'est un jeu de rôle mais qui se joue sans dé donc ça aussi c'est pas tabou c'est pas nouveau non plus et parce que comme c'est un jeu qui se passe en 1870 Mike Ponds-Smith en se renseignant sur la période quand il écrivait le jeu il s'est rendu compte qu'à l'époque les jeux avec des dés c'était des jeux qui se jouaient dans des tripots dans des tavernes c'était des jeux de malandrin des jeux qui étaient pratiqués par des des gens de basse extraction alors que le jeu de rôle s'il avait existé dans les années 1870 il se serait joué dans des salons par des gens on va dire de la bourgeoisie et que jamais de la vie ces gens n'auraient joué avec des dés donc ils auraient joué avec des cartes et donc Mike Ponds-Smith a conçu a pensé Château-Folkenstein comme un jeu qui se joue un jeu de rôle qui se joue entièrement avec des cartes à jouer et et c'est un jeu du coup qui cherche à avoir cette adéquation finalement entre son thème et son système et ça aussi voilà c'est encore une autre manière de penser le jeu de rôle qui permet aussi de de renouveler un peu tout simplement nos manières de jouer et et de découvrir des choses des choses nouvelles et et de repenser notre manière d'aborder le jeu ce qui m'amène à finalement la conclusion de de cette présentation et ensuite on va pouvoir discuter un petit peu pour ceux qui le souhaitent et c'est que tout simplement il n'y a pas que D&D dans la vie et que quand on parle de old school renaissance moi j'aimerais bien qu'on s'interroge un peu sur ce que c'est que le old school et que faire du old school ça ne veut pas dire uniquement émuler les premières versions de Donjons et Dragons même si évidemment c'est un mastodonte c'est le jeu c'est le premier jeu publié c'est un jeu qui aux Etats-Unis en particulier est synonyme de jeux de rôle les gens vont autant dire on va faire une partie de jeux de rôle qu'ils vont dire on va faire une partie de D&D mais ça n'empêche pas de s'interroger sur justement est-ce que dans tous ces autres jeux dans Bunnies and Burrows dans Rune Quest dans Traveller dans Chivalry and Sorcery et ainsi de suite dans Empire of the Petal Thrones Tunnels and Trolls et compagnie est-ce qu'il n'y a pas aussi d'excellentes idées old school qui serait bon de redécouvrir et de remettre en avant parce que c'est ça aussi le jeu des débuts c'est ça aussi le jeu vieille école c'est aussi cette diversité là et donc voilà il n'y a pas que D&D dans la vie et et voilà et ça sera le mot de la fin en ce qui me concerne pour cette pour cette présentation j'espère que ça vous a plu que vous avez peut-être appris appris des choses aussi alors oui clairement on a appris pas mal de choses je te remercie alors comment comment ça marche comment je repasse l'animateur tu vas sur ma case en bleu en haut à droite de ma case ok merci bien écoute encore merci Julien c'est vraiment très intéressant j'ai appris beaucoup de choses alors première question que j'aurai pour toi et j'espère que notre petit public en aura également combien de temps ça t'a pris pour regrouper toutes ces informations alors c'est marrant parce que c'est la c'est la question que beaucoup de gens me posent à chaque fois que je vais en salon en convention avec la grande aventure du jeu de rôle la partie purement recherche sur la grande aventure ça a été à peu près un an un an pendant lequel j'ai déjà essayé de mettre la main sur les livres parce que certains sont les quelques livres qui sont sortis sur l'histoire du jeu de rôle certains n'ont jamais été réédités je pense par exemple là je l'ai derrière moi donc hop je vais le sortir voilà le livre des jeux de rôle de Didier Guiserix qui est le dernier livre en date vraiment qui présente un petit peu le jeu de rôle son histoire et ainsi de suite voilà c'est un livre qui est sorti je ne dise pas de bêtises en 97 et voilà pour mettre la main dessus aujourd'hui ce n'est pas évident j'ai réussi à le trouver moi chez un bouquiniste à pas cher j'étais content parce que quand je vois le prix sur lequel on le trouve sur des sites aujourd'hui d'enchaire ebay compagnie je me dis ça aurait augmenté le budget recherche du livre de manière significative et j'ai aussi pas mal recherché de vieux articles dans la presse notamment la presse non spécialisée parce qu'évidemment il y a Casus Belli en France il y a ces magazines-là aux Etats-Unis il y a eu des Dragons Different Worlds qui étaient des magazines aussi très intéressants Different Worlds au passage c'est vraiment une des meilleures sources sur les premiers créateurs de jeux de rôle parce que c'était le magazine de Chaosium en fait Different Worlds qui essayait d'aborder la question du jeu de rôle comme étant finalement une sorte d'art et de se dire posons des questions aux créateurs faisons pas juste des articles avec des aides de jeu des machins il y en avait aussi bien sûr mais il y avait aussi beaucoup d'articles de voilà bidule auteur de tel jeu raconte-nous un peu comment tu as conçu ton jeu c'était quoi tes inspirations c'était quoi ta philosophie comment t'as pensé le design du jeu et tout et donc voilà juste sur l'aspect le jeu de rôle en tant qu'industrie créative finalement Different Worlds c'est une source d'informations qui est vraiment vraiment impressionnante en plus moi je suis super fan parce que un de mes dessinateurs favoris qui est Steve Purcell l'auteur d'un comic qui s'appelle Sam & Max que certains connaissent peut-être et en fait a fait ses premières ses premières armes en tant qu'illustrateur c'était pour faire des couvertures de Different Worlds donc voilà moi ça me fait toujours super plaisir quand je vois une couverture de Steve Purcell sur ces magazines voilà et oui donc je disais il y a ces magazines là mais il y a aussi des magazines généralistes qui parfois ont parlé de jeux de rôle et notamment Tintin j'ai retrouvé des vieux numéros de Tintin super Tintin aussi où entre deux pages de bande dessinée ben voilà t'avais un article qui parlait de jeux de rôle et qui donne donne à voir finalement comment le jeu de rôle était perçu par le grand public au tout début des années 80 en France et du coup en Belgique aussi sur la manière dont il était joué sur la manière et on voit que finalement par la suite dans les années 90 en France on a eu un peu cette levée de boucliers Mireille Dumas tout ça la chasse aux sorcières comme je l'appelle mais dans les années 80 il y avait beaucoup de bienveillance et au contraire beaucoup d'intérêt pour le jeu de rôle y compris dans la presse non spécialisée et d'ailleurs dans Tintin à une époque il y avait une bande dessinée de Boss et Christian Darras qui s'appelait Donjons et Dragons parce que clairement personne leur avait dit que c'était une marque déposée et qui racontait les aventures d'un groupe de joueurs un peu bracassés donc c'est un peu le donjon de Naulbuck avant l'heure et je trouve ça très intéressant de se dire qu'en 83-84 le jeu de rôle est un sujet de bande dessinée humoristique dans les pages de Tintin c'est voilà petit aparté mais c'est des choses un petit peu que j'ai redécouvert en écrivant le livre et au final les recherches acquérir les livres rechercher les vieux articles recouper les informations lire un maximum de témoignages tout ça ça m'a pris à peu près un an pendant lesquels on peut aussi lisser les interviews parce que pour le livre j'ai interviewé Didier Guiseric Anne Vettillard François Bienvenu que je mentionnais tout à l'heure le cofondateur du club de Saint-Rémy et puis des gens aux Etats-Unis Sandy Peterson Liz Downforce Mike Pondsmith voilà quand même pas mal de monde qui a été interviewé pour ce livre et qui permet d'avoir un petit peu leur vécu parce que finalement moi bon du jeu de rôle j'en fais depuis 20 ans maintenant peut-être un peu plus mais voilà j'étais pas né quand le jeu de rôle ne serait-ce qu'arrivée en France donc voilà pour moi c'était plus important de mettre finalement le micro devant les gens qui étaient là eux qui ont vu qui ont vécu tout ça et de savoir comment ça s'est passé pour eux plutôt que juste moi raconter de seconde main entre guillemets ce récit là merci beaucoup alors pour ma part j'étais né j'ai commencé je pense en 83-84 j'étais au collège et c'est vrai que j'étais avec des personnes qui eux-mêmes qui eux-mêmes avaient commencé avec jeux des cartes à l'époque on était dans le 18ème voilà c'était des belles heures on était à miche à cheval entre Donjons et Dragons et ADD et c'était vraiment formidable et c'est vrai que sans jeux vidéo sans internet sans plein de choses et quand on a pas trop de sous c'est un loisir incroyable à y passer des nuits blanches voilà donc c'était c'était top n'hésitez pas alors je vois une question écrite de Avnest est-ce que la fameuse fiche de personnage apparaît déjà dans la première édition de D&D et c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse là comme ça je vais essayer de trouver ça rapidement voir si je trouve l'information il va falloir faire l'édition augmentée de la grande aventure du jeune rôle ça c'est quelque chose déjà qu'on espère faire avec l'éditeur dans pas tout de suite pas avant 3-4 ans mais de faire une version augmentée avec notamment quelque chose qui manque un peu dans la version actuelle du livre même si mon but d'ailleurs je le dis dans l'avant-propos de l'ouvrage c'était pas de faire un inventaire à l'après-verre voilà pour ça il y a par exemple Designers and Dragons si vraiment vous voulez un listing de tous les jeux tous les créateurs décennie par décennie tout ça Designers and Dragons c'est génial avec la grande aventure on voulait quelque chose qui soit un peu accessible aussi au grand public mais quand il y a beaucoup de gens qui reviennent avec un commentaire on voit que clairement c'est quelque chose qui a manqué en l'occurrence c'est que je parle très peu de Warhammer JDR moi j'ai fait du Warhammer mais les figurines le jeu des batailles fantastique du coup c'est vrai que instinctivement Warhammer jeu de rôle m'a pas on va dire sauté aux yeux comme étant quelque chose de particulièrement important mais les lecteurs sont revenus beaucoup en disant ah c'est bizarre tu parles pas de Warhammer alors que Warhammer pour moi ça a été le jeu je me suis rendu compte qu'en France notamment Warhammer jeu de rôle ça a été important justement moi je suis passé à côté mais ça n'a pas été le cas de tout le monde donc ce que j'aimerais lorsque j'ai l'opportunité de faire une version mise à jour avec peut-être 20 pages en plus ça serait d'avoir un petit chapitre supplémentaire pour parler un peu du jeu de rôle au Royaume-Uni parce que dans le livre on parle du jeu de rôle aux Etats-Unis on parle du jeu de rôle en France on parle même un peu du jeu de rôle au Japon mais au Royaume-Uni il s'est passé aussi pas mal de choses et notamment Games Workshop Warhammer j'en parle très très vite dans le livre actuel mais je pense que ça serait intéressant de développer un peu plus cette partie-là et je pense que ça serait ça ferait plaisir aussi à beaucoup de gens et aussi de manière un peu plus dans l'actualité on va dire là on voit clairement qu'il y a une crise qui se profile la crise du fret la crise du papier c'est quelque chose qui va affecter le marché du jeu de rôle dans les mois les années qui viennent donc quand on aura un peu de recul là-dessus je pense que ça serait intéressant aussi justement d'en parler et de voir de voir où en est le milieu du jeu de rôle dans 3-4 ans alors moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps enfin voici non je dois l'avoir depuis maintenant 6 mois un gros livre qui s'appelle l'art de donjons et dragons art et arcade plus ça va plus on va aller vers des formats de type je ne sais pas quel est le terme tu sais les coffee table book je ne sais pas si c'est le bon terme pour avoir des ouvrages qui soient grands qu'on exhibe fièrement qu'on pose sur la table basse comme objet de décoration ton édition est déjà chouette mais aussi une deuxième édition simple suggestion peut-être d'avoir un format peut-être encore plus pour les geeks et cartes bleues je le compresse c'est vrai que quand l'éditeur m'a proposé d'écrire ce livre en fait ça s'inscrivait dans une collection qu'ils avaient avec ce format là c'est la couverture souple format un peu carré ils avaient sorti histoire du manga moderne qui était sur ce modèle là et donc voilà le comment dire le mandat c'était d'écrire le livre pour être dans cette collection là d'ailleurs l'éditeur au départ voulait l'appeler histoire du jeu de rôle moderne j'ai un peu mis mon veto parce que je trouvais que ça voulait pas dire grand chose c'est quoi le jeu de rôle moderne il y a un jeu de rôle ancien voilà donc on a fini par partir sur la grande aventure du jeu de rôle et et du coup voilà c'était le défi c'est-à-dire le nombre de pages était cadré il fallait que ça soit aux alentours de 200 pages le format était cadré là on a dû un peu s'adapter c'est que quand on en parlait au départ de ce livre l'idée qu'on avait c'était c'était comme voilà je connais pas mal de gens qui sont des amateurs de vieux jeux qui ont des collections voilà moi malheureusement dans mon 38m² parisien je ne peux pas vraiment garder de collections de vieux jeux mais je connais des gens qui sont en province et qui ont des des bibliothèques entières avec des jeux de ces années là et donc l'idée c'était d'aller chez ces collectionneurs de prendre en photo leur bibliothèque leur jeu de manière voilà bien présentée quelque chose d'assez chaleureux le sentiment un peu trou de Hobbit du collectionneur de JDR et malheureusement il y a un petit truc qui est arrivé qui s'appelait le Covid et qui fait que d'un seul coup aller chez les gens aller chez les collectionneurs pour prendre des photos se déplacer à travers la France pour faire ça c'était plus vraiment envisageable donc la plupart des gens avec qui on était en contact je pense au Grumpf à Jérôme Larré voilà à l'équipe du ludiste des gens comme ça qui ont très très gentiment pris du temps pour scanner leurs ouvrages scanner les couvertures afin qu'on puisse avoir toute cette iconographie dans le livre c'est quand même un peu moins sympa que de pouvoir voir des beaux livres avec des belles bibliothèques personnellement je trouve mais bon voilà là on a été un peu obligé de s'adapter malheureusement aux circonstances comme tout le monde il a fallu faire avec mais effectivement je sais quelque chose qu'on me dit souvent quand je fais récemment je fais des décades par exemple dans des librairies pas du tout orienté jeu et donc il y avait des gens qui venaient des personnes âgées qui jeux de rôle ne connaissent pas juste feuillette le livre et leur réaction c'est de dire oh il y a plein de belles illustrations et ça montre que quelque part ça a un charme ce genre de livre où effectivement tu peux le feuilleter même si tu ne joues pas au jeu de rôle parce qu'il y a plein de belles couvertures plein de belles images ça te donne envie quand même de le feuilleter et peut-être de l'avoir après justement sur ta table basse c'est vrai qu'on trouve de plus en plus moi ça me surprend dans les étals de très grandes librairies dont je ne vais pas donner le nom des bouquins qui sont des recueils de couvertures de comics avec quasiment aucun texte et c'est vrai que rien que l'évocation de ces couvertures quand on retrouve des dessins de Thor avec sa façon de se battre un peu en arrière avec son marteau en flexion du dorsal un peu bizarre ou d'autres choses ça fait quand même des beaux trucs et je ne pense pas que ça existe encore pour le jeu de rôle mais on a une quantité d'illustrations disponibles ou des images iconiques déjà j'ai pu le voir sur le bouquin de l'art de Donjons et Dragons où certaines images quand on les voit il y a des on se prend des vapeurs de souvenirs donc l'ensemble de tous les JDR il y a effectivement de quoi faire mais n'y voit aucun aucun message subliminal à des éditeurs alors moi je serais curieux de savoir quelle était ta porte d'entrée avec le jeu de rôle qu'est-ce qui t'a fait démarrer alors en fait pour moi le jeu de rôle ça a été une série de faux départs c'est ça qui est assez marrant c'est que mon premier contact avec le jeu de rôle qui n'a rien donné c'était avec l'œil noir parce que l'œil noir il y a eu la première édition française qui était une boîte grand format tout ça et ensuite Gallimard avait réédité l'œil noir dans la même en format poche avec une direction artistique une charte graphique très similaire à celle des livres dont vous êtes le héros et ce qui n'est pas bête en soi parce que on peut partir du principe que le livre dont vous êtes le héros va être une porte d'entrée vers le jeu de rôle traditionnel entre guillemets et moi je faisais des livres dont vous êtes le héros Lou Solitaire j'adorais par exemple c'était vraiment ma série ma série de livres dont vous êtes le héros favorite et je les empruntais au CDI en fait du collège et donc voilà et après avoir fait toute la rangée de livres dont vous êtes le héros du CDI il y en avait un pareil même charte graphique tout ça une collection que je ne connaissais pas l'œil noir quand tu as fait Lou Solitaire Astrodor et tout ça l'œil noir ça ne saute pas aux yeux que c'est différent et c'était le navire des âmes perdues et donc je l'emprunte et puis j'arrive chez moi prêt à me lancer dans une aventure que sans doute ça va être trépidante et là je ne comprends pas du tout ce que je suis censé faire avec ça puisqu'en fait le navire des âmes perdues c'est une aventure pour l'œil noir donc il y a plein de plans de navires il y a plein d'informations sur ce qui se passe mais il n'y a pas genre si vous voulez aller à droite aller au paragraphe 3 et si vous voulez aller à gauche aller au paragraphe 125 donc du coup du coup voilà je l'ai ramené un peu interloqué sans vraiment savoir ce que j'avais ce que c'était que ce truc et plus tard voilà plus tard on m'a un peu expliqué que c'était un jeu de rôle et que donc c'était censé se jouer d'une autre manière on m'a prêté à un moment donné un livre de règles c'était AD&D 2 et alors je faisais du Warhammer à l'époque je faisais Warhammer figurine donc les livres de règles les 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 GD les machins un peu velus ça ne me faisait pas peur mais honnêtement le livre de règles de AD&D 2 mon cerveau ne décryptait pas ce langage je suis resté fâché avec Donjons et Dragons assez longtemps parce que j'essayais de lire les règles et je ne comprenais pas comment ça se jouait en fait pour moi il n'y avait pas de logique derrière désolé pour les fans de Donjons et Dragons je me suis réconcilié avec maintenant mais à l'époque en tout cas ça n'a pas fait clic on n'était pas sur la même longueur d'onde des moi et donc voilà je faisais du Warhammer je faisais du jeu vidéo pas mal voilà de RPG Might and Magic dont j'étais très fan donc je baignais quand même un peu dans cette culture-là on va dire les univers dérivés du jeu de rôle finalement mais pour moi vraiment le moment où j'ai plongé dedans c'était la fin toute fin des années 90 début des années 2000 c'est pour ça que je disais c'est il y a 20 ans à peu près alors à l'époque j'habitais à Tours donc très chouette ville d'Indre-et-Loire Tours et à Tours donc je faisais mes études là-bas pour être tout à fait précis et il y a une boutique qui a priori existe toujours elle n'est plus au même endroit qu'à l'époque mais elle existe toujours qui s'appelle La Règle du jeu c'était un relais des cartes on disait en ce temps-là et en allant à La Règle du jeu sans doute pour chercher des trucs liés à Warhammer honnêtement je ne sais plus ce que j'allais y faire et là je vois une couverture et cette couverture on voit une espèce de troll avec des cornes avec un flingue en train de tirer sur des ptérodactyles tandis qu'un nain avec des lunettes d'aviateur pendouille à une chaîne au-dessus du vide c'était la couverture de Shadowrun troisième édition et là j'ai vu ça et là ça a fait clic dans ma tête j'ai fait je ne sais pas ce que c'est mais je le veux donc j'ai acheté Shadowrun troisième édition et c'est à ce moment-là que je suis vraiment tombé dans le jeu de rôle et que je n'en suis pas ressorti depuis c'est aussi le point de départ de ma grande histoire d'amour avec Shadowrun par la suite j'ai créé un site qui s'appelle Fondation Draco sur Shadowrun et puis ensuite Earthdawn parce que Earthdawn était le passé de Shadowrun donc voilà et puis de fil en aiguille L'Appel de Cthulhu Château Falkenstein et puis tout un tas d'autres jeux et puis jusqu'à après comme je pense beaucoup de rollistes sautent le pas à un moment donné écrire mes propres jeux mes propres univers Ouais je pense qu'on se rappelle tous en fait pour ceux qui jouent déjà bien sûr de quel a été le point d'entrée dans le jeu de rôle je me rappelle de ma première partie alors avec le recul c'était pas brillant mais en fait mon point d'entrée c'est pas en tant que joueur mais ça a été en tant que spectateur donc j'étais dans le 18ème il y avait une espèce de petite MJC à côté du Square Carpo et j'étais spectateur d'une partie de ADD qui était tout frais je devais avoir donc 13 ou 14 ans c'était une table avec des adultes donc des grands 25 ans si ce n'est 30 le meneur de jeu en bout de table explique la situation un roi reçoit les aventuriers courageux et puissants leur explique que ses oracles et ses prêtres n'ont pas été capables de retrouver la trace de sa fille donc on voit quand même un pitch assez classique et qu'il espère qu'eux vont être capables de faire quelque chose et moi j'écoute ça déjà le meneur de jeu au niveau théâtral vraiment intéressant je suis sur le côté dans le canapé de la MJC je les vois faire et là le magicien du groupe dit je vais consulter les augures et je le ferai dans le calme il n'a pas regardé ses partenaires de jeu tous ses partenaires se sont levés ils sont allés vers la cuisine donc vers l'autre pièce le MJ s'est levé aussi pour aller leur parler et moi je ne savais pas quoi faire donc je jette un regard au MJ le MJ me fait si non non t'inquiète pas reste assis et le magicien qui est donc tout seul plonge ses doigts dans sa boîte de dés je crois qu'il a fait un truc du genre je baisse ma capuche il fait il commence à incanter tout seul donc il incante les déphrases du film Excalibur montre moi où est-ce que je cherche et il balance des dés en l'air et quand tu as 13 ans tu vois ça tu fais waouh et voilà et c'est un truc qui est inoubliable et quand tu vois ça tu te dis ok voilà ce que je veux faire ça m'a vendu du rêve sans dépenser un euro avec du plaisir ils étaient comme ça donc c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer par une porte de qualité et j'ai toujours l'envie de retrouver ça ou de pouvoir produire ça en jeu et forcément j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui des fois commencent dans des parties qui sont foireuses qui sont bancales qui sont mal reçues des filles qu'on a invitées parce qu'on veut juste sortir avec ou des choses comme ça donc vraiment je crois qu'il y a une responsabilité pour la première rencontre des joueurs et joueuses avec une partie de leur montrer tout ce qu'on peut faire de bien avec voilà merci pour les commentaires merci à toi Julien si quelqu'un souhaite partager quelque chose ou avoir une dernière question pour Julien c'est le moment sinon on va bientôt s'arrêter ça va être juste pour rebondir sur ce que tu disais la grande aventure du jeu de rôle il y a une petite délicasse au début à mon oncle voilà Jean-Marc son petit nom qui était quand j'étais enfant c'était l'oncle vraiment c'était l'oncle cool c'était l'oncle qui faisait de la moto c'était l'oncle qui écoutait du métal et tout et un jour je lisais un magazine de jeux vidéo et il y avait un jeu qui était décrit avec c'était Shining in the Darkness pour ceux qui connaissent sur Megadrive excellent jeu soit dit en passant et donc la description du jeu la catégorie des fois c'était jeu de plateforme jeu d'action tout ça là il y avait marqué jeu de rôle et moi je lis ça et je dis mais c'est quoi un jeu de rôle et là mon oncle Jean-Marc me dit ah oui un jeu de rôle j'en connais qui en font ils mettent des armures et ils font se battre dans la forêt le week-end voilà et ça a été un peu la première définition donner du jeu de rôle c'était ça et donc pendant un certain temps pour moi c'était resté un peu cet image finalement il parlait du GN en fait mais lui-même ne pratiquant pas le jeu de rôle il ne connaissait pas forcément la différence mais du coup pour moi le jeu de rôle c'était des gens en armure qui allaient se battre dans la forêt pendant mon enfance c'est resté ça la définition du jeu de rôle pendant un certain temps oui effectivement c'est une extension intéressante le GN pour les joueurs de rôle moi j'ai passé des années à dire je n'ai pas besoin de faire de GN le jeu de rôle me suffit suffisamment et des personnes m'ont dit mais tu sais que la façon dont tu joues en insistant sur le replay tu fais du GN assis et donc ça vaut le coup d'aller voir et de se rendre compte qu'on peut jouer enfin on peut incarner un rôle avec très peu de règles même s'il y a des GN qui sont lourds de règles on dirait que de 100 pages presque je ne citerai et ne viserai personne donc il ne faut pas hésiter à aller voir les autres jeux que ce soit les jeux de société les jeux de plateau les GN et on va trouver des choses des systèmes et après les ramener au jeu enfin bon on ne transforme pas d'un masterclass en débat en tout genre et c'est vrai qu'il y a toujours énormément de choses à dire je vous donne rendez-vous sur toutes les conférences qu'il nous reste encore pendant ce role event d'ailleurs une conférence où je crois que tu n'es pas disponible mais je suis certain que tu aurais pu avoir une grande valeur ajoutée désolé pour ce terme qui ressemble à des termes de boulot il y a une conférence demain sur que sera le JDR du futur parce que donc tu as observé une évolution entre 1900 je n'ai plus la date désolé il y a eu plein de chiffres et 2021 est-ce que tu aurais une petite idée de ce qui nous attend dans la prochaine décennie ? alors c'est très dur de faire l'oracle je pense que déjà on va avoir de plus en plus de choses grand public parce que on voit pendant assez longtemps le jeu de rôle est resté quand même un loisir un peu spécialiste un peu je ne dirais pas que c'était difficile d'accès mais il fallait avoir une table il fallait avoir des gens qui allaient nous initier pour en faire découvrir comment ça se déroulait il y avait un petit côté un peu ésotérique qui a joué en sa défaveur à différents moments d'ailleurs maintenant avec les actual plays avec le fait est qu'on peut très facilement voir une partie de jeu de rôle voir à quoi ça ressemble voir comment ça se déroule ce qui du coup amène tout un nouveau public qui arrive avec on va dire des conceptions des envies différentes des parcours différents et je pense là on voit il y a des jeux qui sont sortis il y a débat si on peut les qualifier de jeux de rôle ou pas genre pour l'arène des choses comme ça qui sont des propositions super intéressantes et je pense qu'on va voir émerger de plus en plus de manières de penser le jeu de rôle inattendues qui sortent un peu des sentiers battus qui trouveront ou pas leurs aficionados c'est normal mais du coup là voilà j'ai quand même le sentiment qu'en ce moment depuis quelques années là on a une vraie ouverture un vrai nouveau public qui arrive et qui du coup va je pense bousculer un peu les choses apporter des idées nouvelles et moi je reste très attaché aux jeux de rôle tels que je les ai connus jusqu'à maintenant je continue à jouer à Earth Dawn à Shadowrun à l'appel de Cthulhu et tout ça mon propre jeu Lorraine Legacy n'est pas ce que j'appellerais un jeu révolutionnaire en termes de règles mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment la place pour une cohabitation entre le jeu de rôle tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant avec des grandes pincettes parce que comme je disais ça a été en fait c'est beaucoup plus diversifié qu'on pourrait l'imaginer et des nouvelles manières de concevoir le jeu de rôle qui vont ouvrir de nouvelles portes et créer des nouvelles directions auxquelles on ne s'attend pas du tout et que personnellement j'ai hâte de découvrir en fait c'est un peu une réponse de politicien mais dans tous les cas toutes les conférences sont enregistrées donc on verra ce qu'il sortira de celle-là et on verra si tu auras été un bon oracle et bien je vous remercie tous je donne rendez-vous pour la suite de programme que je vérifie parce qu'il est dense et je ne le connais pas par coeur nous avons donc à 16h jeu de rôle en ligne à part rôle 20 et discord quelle autre solution celle-là je vais l'animer et j'ai plusieurs animateurs nous aurons également jeu de rôle et management pourquoi les entreprises devraient s'intéresser aux jeux de rôle très intéressant aussi avec Thomas Laboret et Vanessa Elbuic et enfin une troisième qui va être les problématiques des associations de jeux de rôle à 18h aussi avec des personnes qui sont présidents ou présidentes d'associations donc ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient ouvrir des clubs merci Julien merci à vous tous je vais donc fermer cette session merci à tous et très bon rôle évent merci de ton aide au revoir